Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous allez bien Elisabeth ce matin ? Très bien. La semaine commence bien ? Bah oui, avec vous cher Jean-Jacques. Bah merci Elisabeth, c'est gentil. Le procès de Mazan, l'accusé numéro 1, l'accusé numéro 1 est toujours malade. On ne sait pas si le procès ne sera pas reporté, c'est possible, suspendu et reporté. Alors, pour vous, ce procès de Mazan, c'est le procès des hommes, pourquoi ? Bah oui, parce que c'est la petite musique qui monte et elle repose sur un sophisme. Ces violeurs présumés sont des hommes ordinaires. Tous les hommes sont ordinaires, ça c'est un truisme. Donc tous les hommes sont des violeurs en puissance. Si on est toutes giselles, comme le clamaient les manifestantes ce samedi, il y avait des manifestations organisées pour la cause des femmes, eh bien tous les hommes sont un peu Dominique Pellicot. Alors je vous donne quelques exemples. Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes, dénonce le silence des hommes, comme si depuis trois semaines ou quinze jours, seules des femmes s'indignaient, ce qui est totalement faux, du sort de Mme Pellicot. Allons-nous voir enfin, écrit-elle, que la culture du viol bénéficie de la solidarité masculine, et de l'impunité de nos institutions. Bah non, on ne va pas le voir parce que c'est faux. Camille Kouchner dans Libération, elle a aussi publié la même tribune dans El País. Et ça s'appelle, ça s'appelle, ce sont simplement des hommes. Et elle parle dans ce texte d'un monde, je cite, où les hommes, les hommes, se permettent encore de croire qu'un mari peut disposer du corps de sa femme, les hommes, pas des hommes. Et elle s'étonne de l'étonnement des observateurs, je cite encore, comme si les violences faites aux femmes n'étaient pas la norme. Ah bon ? Eh bien nous y sommes, la norme donc, ce seraient les violeurs, les prédateurs et les agresseurs. Oui, la plupart des hommes sont des violeurs ? Non, la plupart des violeurs sont des hommes, si vous voulez. La plupart des violeurs sont des hommes. Et la majorité des empoisonneurs sont des empoisonneuses, mais on ne dit pas que toutes les femmes sont des empoisonneuses. La plupart des violeurs sont des hommes, ça ne veut pas dire que la plupart des hommes sont des violeurs. Pitié ! Alors vous savez, on invoque beaucoup cette expression, la banalité du mal, expression appliquée par Anna Arendt à Hichmann, où on parle aussi, je l'ai dit, des hommes ordinaires. Ça c'est le titre d'un essai sur un bataillon de SS formé de braves types qui étaient devenus évidemment des brutes sans nom. Eh bien, ça ne signifie pas cette question de la banalité du mal, que tous les hommes sont des criminels, mais que tous, les hommes comme les femmes d'ailleurs, peuvent le devenir. Personne n'est immunisé. Et alors, nous avons pourtant le droit au récit totalement délirant de l'impunité et de la préstandue complaisance de la société, qui repose ce récit sur la confusion habituelle pour les féministes entre la norme de la société et l'exception criminelle. Alors, je vous rappelle tout de même que les violences sexuelles concernaient un cinquième des détenus aujourd'hui, concernent un cinquième des détenus aujourd'hui, contre 5% en 80. Donc, il me semble que les choses ont bougé. Elles sont aujourd'hui inanimement condamnées socialement, et c'est heureux. Alors, bien sûr, on me dit qu'énormément de plaintes pour viols sont classées sans suite. Bah oui, bah oui, Jean-Jacques, la justice, aussi étrange que cela paraisse à certaines, la justice ne condamne pas sans preuve, mais pour certaines féministes, et vous voyez, je ne dis pas les, je dis des, le progrès serait de condamner dès qu'une femme accuse. Alors non, le procès de Mazan, c'est celui d'un homme et de ses complices, pas celui d'une domination masculine, qui est d'ailleurs bien évanouie, et tant mieux. Mais pour certaines féministes, c'est l'occasion de régler des comptes historiques. C'est à votre tour d'embaver, messieurs, tous criminels, tous violeurs, eh bien, j'ai une solution. Pour tout le monde, transition de genre pour tous, cher Jean-Jacques, devenez des femmes, messieurs, et nous vivrons enfin au paradis de la sororité. Bien, il est 8h moins 10, ça vous fait réagir, hein ? 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Je crois que John se... John qui réalise l'émission se pose des questions. Oui. Non, il se pose des questions. Oui, bah oui. En vous écoutant. Il est 51, 7h51. Nos auditeurs ont la parole dans un instant, évidemment, sur l'antenne de Sud Radio. A tout de suite. Merci.